Madame Baudra Benkedadra, bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler de ce problème de médicaments qui persiste et qui dure encore entre les assurances du ministère et le cri d'Alan lancé par les producteurs. La pénurie des médicaments est-elle une réalité ? Question directe. Réponse directe, non. Il n'y a pas de rupture de médicaments. Mais qu'est-ce que vous entendez qu'il n'y a pas aujourd'hui de rupture de médicaments hors que les producteurs qui sont à la fois aussi importateurs affirment le contraire en parlant de tension sur certains médicaments parce que les licences n'ont pas été signées dans les délais. Alors les opérateurs annoncent une rupture prochaine courant probablement qu'ils présentissent eux à partir du mois d'avril. Mais je vous dis qu'actuellement nous n'avons pas de rupture et même cette rupture entre guillemets annoncée, elle ne devrait pas tenir la route dès lors que les programmes concernant l'année 2017 ont été donc donnés aux opérateurs. Le plus gros, une partie en fin de l'année 2016 et une partie qui a été libérée dernièrement. D'une part. D'autre part, les dispositions du cahier des charges relatifs à l'importation des produits pharmaceutiques stipulent clairement que les opérateurs pharmaceutiques doivent détenir des stocks de sécurité qui couvrent jusqu'à 6 mois. Donc à supposer que le ministère de la santé, plus qu'on met l'accent sur ça, que le ministère a tardé à délivrer les programmes, je suis à l'aise parce que je suis censée aller sur un stock qui me couvre pendant au moins 6 mois. Or, même cette disposition, on n'en est pas là puisque les programmes ont été libérés. Mais qu'est-ce qui a fait que le ministère ait tardé à délivrer les programmes d'importation ? Habituellement, ils se font plus tôt. Non, nous avons travaillé, nous travaillons de la sorte depuis des années. Donc au fur et à mesure que les opérateurs ramènent leur programme au niveau de la direction de la pharmacie, ils sont examinés, ils sont éduqués et ils sont libérés au fur et à mesure. Il y a des fois des nécessités de correction à apporter sur les programmes et ensuite ça dépend de la célérité de l'opérateur à apporter les modifications qu'on leur a demandé au niveau de l'administration. Mais quand vous étudiez ces programmes, quels sont les aspects dont vous tenez compte précisément ? Alors, nous tenons compte du médicament, c'est clair, du médicament de son enregistrement, de la validité de son enregistrement, du prix, donc de la validité de son prix et des quantités bien sûr. Mais aujourd'hui, le problème qui est posé par les opérateurs, c'est qu'ils disent que ces programmes ont été libérés tardivement. Vous vous parlez d'un stock de sécurité que doivent détenir aujourd'hui les opérateurs économiques. Mais ils vous disent à partir du moment, ces stocks doivent durer pratiquement entre 3 à 6 mois. Si maintenant, les programmes tardent à être délivrés automatiquement, ils puissent sur les stocks de sécurité. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ils parlent de pénurie parce qu'ils ont consommé les stocks existants. Quel est votre commentaire ? Mais on n'est pas arrivé justement à ce qu'ils puissent aller sur leurs stocks de sécurité. On n'est pas arrivé là. Les programmes, je vous dis qu'une partie a été libérée en décembre, c'est-à-dire fin de l'année 2016. Donc, de quel stock on parle ? De quel stock s'agit-il ? Non, nous sommes à l'aise, nous avons, et on estime, et chaque année, c'est-à-dire si on revenait à faire l'historique de la délivrance des programmes, on a toujours travaillé de la sorte et nous n'avons jamais eu ce problème. Alors, autre question qui est d'actualité aujourd'hui, on parle maintenant de régulation de la dépense par rapport à nos importations. Quand on parle de régulation, est-ce que cela doit se faire au détriment de la santé publique ? Certainement pas, certainement pas. Justement, on le fait dans la régulation pour mieux assurer la santé. D'accord ? Donc, elle ne se fait certainement pas au détriment de la santé. Certainement pas. Mais quelles sont les caractéristiques dont vous tenez compte par rapport aux quantités, par rapport aux produits qui sont fabriqués localement, qu'on ne doit plus importer puisqu'il est stipulé dans le cas de charge qu'à partir du moment où un médicament est produit localement, il n'est plus autorisé à l'importation, c'est-à-dire qu'il a son équivalent en générique. Est-ce que vous tenez compte aujourd'hui, par exemple, des stocks existants ? Est-ce que vous tenez compte des besoins de la santé publique ? Est-ce que vous tenez compte aussi du nombre de malades ? Est-ce que vous tenez compte de la production nationale globalement par rapport à ces aspects ? Quelles sont les caractéristiques dont vous tenez compte ? Et par rapport aux périmés ? Et les stocks ? Alors, tout ça est pris en ligne de compte. C'est bien parce que vous avez balisé toute la problématique. C'est top. Alors, on prend en ligne de compte les quantités, d'accord ? Dans le programme, nous prenons en compte les réalisations des opérateurs. Un opérateur qui me donne un programme prévisionnel avec une quantité, bon allez, je vais dire 2 millions pour un produit, et qui ne réalise que 800 000. Bon, ben, l'année suivante, je lui donnerai les 800 000 qu'il a réalisées, plus une marge de sécurité, je vais peut-être l'augmenter de 10, 15, 20 %. Mais alors, il est où le problème ? Donc, ces fonctions, le programme tient compte aussi de la réalisation et des capacités de réalisation de l'opérateur. Oui. D'autres aspects également, par rapport aux invendus ? Alors, ça aussi. Alors, les invendus... Vous avez des indicateurs ? Alors... En termes clairs et chiffrés, pour que ce soit clair pour les auditeurs qui nous écoutent ? Écoutez, les invendus, en général, le constat, il se fait au niveau de l'officine, d'accord ? C'est-à-dire au niveau du dernier maillon, parce que jusqu'après, les importateurs importent, ils distribuent, et puis, bon, la distribution suit son cours jusqu'au niveau de l'officine. Mais en général, ce sont les pharmaciens d'officine qui parlent d'invendus, mais... d'invendus ou de périmés, qui iront très certainement à la péremption. Mais ça aussi, les pharmaciens gèrent à leur niveau, de manière à ne pas dépasser un certain seuil admissible en matière de gestion. Mais quand bien même, certaines fois, on a constaté une augmentation significative de ces invendus, bien sûr. De quel ordre ? Cette augmentation, elle est aujourd'hui ? Madame Ben Khadadra ? Écoutez, elle peut... Bon, je n'ai pas un chiffre précis, mais elle peut aller... Une bonne gestion ne devrait pas dépasser les 5%. Mais bon, ça peut arriver, en fonction de certaines régions, en fonction de certains produits, 5, 10, 15, jusqu'à 20%. Pourquoi pas ? Mais si on parle aujourd'hui de tension sur certains médicaments, est-ce qu'on peut considérer aussi, parallèlement, Madame Ben Khadadra, qu'il y a un problème dans la distribution ? Écoutez, moi je vais vous dire qu'il y a un problème, pas seulement dans la distribution. C'est-à-dire, il y a un problème... L'approvisionnement en médicaments, c'est toute une chaîne. Donc, il y a des problèmes dans toute la distribution, depuis l'importation jusqu'à la distribution en officine. Bien sûr, il y a des segments internes, qui est la distribution en gros, et la LIE aussi connaît des problèmes. Alors, est-ce qu'on peut considérer que tous ces aspects vont être pris en charge désormais par l'Agence nationale du médicament récemment installée ? Ils sont désormais déjà pris en charge au niveau du ministère de la Santé, avant l'Agence du médicament. L'Agence du médicament poursuivra le processus, dans le cadre des passations, entre les missions qu'assure actuellement le ministère de la Santé, et qui sont en train d'être transférées au niveau de l'Agence. Et tout ce travail se fera au niveau de l'Agence nationale du médicament ? En partie, oui. Alors, aujourd'hui, par rapport à la facture d'importation, ce qu'on est en train de relever, c'est que, par rapport à cette importation, c'est que nous constatons qu'il y a eu quand même une hausse équivalente à 2% par rapport à nos importations habituelles. Et c'est pour la première fois aussi que la production nationale, en montant et en volume, dépasse pratiquement la facture. Alors, c'est le docteur Hammou Hafod, qui était l'invité de la rédaction, il y a pratiquement deux semaines de cela, qui nous avait donné quelques indicateurs chiffrés en parlant de ces aspects-là. Est-ce qu'on peut considérer que, graduellement, la production nationale peut substituer réellement l'importation ? Nous oeuvrons à ça. Ça, c'est l'objectif que nous devons atteindre, justement, pour améliorer notre objectif, qui est la disponibilité du médicament. Pour dépendre de moins en moins de l'importation. L'alternatif, c'est la production. Donc, nous mettons tout en œuvre pour augmenter la part de la production pour approvisionner nos établissements et officines ou hôpitales. Mais est-ce qu'on peut considérer que dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est l'objectif où la production pourra combler à peu près l'importation ? Un peu plus, quand même. C'est-à-dire, en termes clairs, Mme Berrada, est-ce que vous pouvez nous expliquer davantage ? C'est-à-dire, je dis un peu plus parce qu'il y a un ensemble de mesures qui doivent accompagner cette production. C'est-à-dire ? Alors, si je devais parler en ressources humaines, il est clair que nous avons un déficit actuellement en pharmacie industrielle. Il va falloir, nous devrons aller impérativement vers la formation de cette catégorie de professionnels de la santé. C'est-à-dire, former un pharmacien industriel, ça ne se fait pas en l'espace d'un an ou deux ans. Donc, il faut certainement plus. J'ai formé mon pharmacien industriel et il a besoin d'un terrain de stage. Donc, j'aurais besoin aussi du terrain de stage qu'est l'industriel. Donc, tout ça se fait, mais se fait selon un processus, mais qui prend du temps, c'est clair. Et le troisième processus, c'est qu'il faudra aussi aller vers des médicaments autres que ce que nous produisons aujourd'hui pour augmenter la liste des médicaments que nous fabriquons. Alors, vous affirmez, vous êtes totalement, c'est-à-dire clair dans vos propos, vous dites aujourd'hui qu'il n'y a ni pénurie ni tension sur les médicaments, mais qui a intérêt à répondre à cette rumeur ? Bonne question. Qui fait aujourd'hui peur pratiquement à tous les malades ? C'est la question. Et quels sont les intérêts ? Qu'est-ce qu'on pourrait penser ? Oui, je me poserais peut-être la même question. Je dirais, à qui profite cette désinformation, s'il faut dire comme ça ? Parce qu'actuellement, alors, on ne va pas dire qu'il n'y a pas du tout de tension, parce que là aussi, ce serait prétentieux de ma part. Il y a... On annonce au niveau des pharmaciens une quarantaine de médicaments indisponibles, notamment pour les malades cardiaques. Écoutez, ce n'est pas une... Alors, il y a aussi, il faut qu'on s'entende sur les concepts. Quand on dit qu'il y a rupture, ça veut dire qu'il y a une existence totale du produit sur le marché national. Or, ce n'est pas le cas. Alors, il y a peut-être des tensions pour un produit. Vous allez dans une officine, il vous dit qu'il n'y en a pas. Vous allez dans une autre, il est disponible. Donc, là aussi, il y a une forme de relativité en matière de disponibilité et de rupture. Alors, qui a intérêt à répondre à cette rumeur qui a stressé tous les malades aujourd'hui ? Et en plus, inutilement. C'est-à-dire, c'est un stress dont on ne comprend pas les... Mais qui a intérêt à le faire, Mme El-Kadadra ? Je ne saurais vous répondre, Mme Lesmier. Franchement ! Alors, Mme El-Kadadra, moi, je reviens sur ce que je vous avais posé comme question à la dernière partie de l'invité de la rédaction. Pour la première partie, je vous avais indiqué qui a intérêt aujourd'hui à répondre à cette rumeur, à stresser tous les malades aujourd'hui par rapport à cette tension, soi-disant, fabriquée sur les médicaments, telle que vous l'affirmez ce matin. Mais ce qu'on relève, c'est qu'on chiffre par rapport à ce qui a été communiqué par le directeur général de la pharmacie au niveau du ministère, c'est que la production nationale, c'est l'équivalent de 65%. Le reste, c'est de l'importation. Et pour la première fois, nous avons la production nationale, c'est-à-dire en volume et en montant, à dépasser l'importation. C'est une première en Algérie. L'importation avoisine pratiquement les 3 milliards de dollars. Bien sûr, avec ça, il y a les médicaments de la PCA, c'est-à-dire la pharmacie centrale, pris en charge à 100% par les pouvoirs publics. Qui a intérêt aujourd'hui à répondre à cette rumeur ? D'autant que nous savons que les producteurs, ce sont eux-mêmes les importateurs. Il y a 80 producteurs et 40 importateurs. Je continuerai à vous dire, franchement, c'est vrai que qui a intérêt, je ne pourrais pas vous répondre parce que je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui est pour le moins bizarre. Alors, on dit que pour la sécurité de l'approvisionnement et de la disponibilité, on veut substituer l'importation à la production. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, je mets tous les mécanismes pour favoriser et pour aider la production ? Et ne voilà-t-il pas que c'est le producteur lui-même qui vient m'annoncer une rupture ? Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Le producteur n'a pas le droit de m'annoncer une rupture. Mais si je suis allée vers cette politique de production nationale, c'est bien pour éviter des ruptures. Alors, est-ce que je me suis trompée de politique ? Est-ce que j'ai fait un mauvais choix ? Ou alors, faut-il revenir à la... Non, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Mais à qui profite réellement ? Je l'ignore. On peut parler de lobby du médicament aujourd'hui ? Mais de quel lobby aussi ? Par rapport à la facture d'importation qui est quand même... C'est 3 milliards de dollars d'importation, c'est pas rien. 3 milliards de dollars. Écoutez, une chose est certaine, c'est que nous avons un dispositif aujourd'hui réglementaire qui, pour assurer l'approvisionnement du marché, et nous sommes arrivés à la limite de ce dispositif. Il est clair, et nous l'avons déjà entamé, le processus de révision de ce dispositif, justement, pour éviter... On passe de l'importation pour mieux couvrir le marché. Je passe à la production. Et c'est la production qui hurle à la rupture. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et là, ça conforte la position du ministère de la Santé dans la révision qu'elle a engagée pour le processus en matière d'approvisionnement. Mais justement, qu'est-ce que vous comptez faire ? Puisque vous dites aujourd'hui, ce système ou ce dispositif est arrivé à essoufflement. Il est arrivé... Alors, il va être revu dans toute sa composante. C'est-à-dire ? Depuis l'importation jusqu'à la distribution au détail. Donc, de l'officine. Donc, nous avons commencé par l'importation et nous avons engagé les quantités que nous avons définies dans un premier temps. Mais nous passerons aussi au niveau de la production. Comment se fait-il qu'un opérateur m'annonce une rupture ? Pourquoi qu'un fabricant... Enfin, je ne dis pas fabricant. Pourquoi qu'un producteur, qui est censé assurer, c'est-à-dire avec le producteur, je ne devrais à aucun moment user du terme une rupture ? C'est inadmissible. Donc, il va falloir revoir, y compris le dispositif, qui autorise ses producteurs pour... Est-ce qu'on tient réellement les capacités de producteur ? Est-ce qu'il ne faut pas réviser le dispositif que j'ai mis en place pour aider ces gens, pour m'assurer... On leur donne une concession d'un marché et puis hop, ils ne me l'assurent pas. Non, on va réviser inévitablement ce processus. Quand vous allez engager ce travail ? C'est en cours, madame. Nous l'avons entamé. Vous l'avez entamé, mais est-ce que vous pouvez nous donner plus d'indications, en termes clairs, ce que vous allez faire ? Vous allez hiérarchiser ? Vous allez peut-être fidéliser ? Vous allez éliminer certains importateurs qui sont à la fois producteurs ? Comment vous allez faire ? Non, un opérateur est à la fois, c'est vrai, importateur et producteur. Ils sont 80 producteurs, 40 importateurs. Oui, parce qu'il y a des producteurs qui sont strictement producteurs. C'est ça. Ils ne font pas dans la... Et ce ne sont certainement pas ceux-là qui posent le plus de problèmes. Ceux qui sont uniquement dans la... Dans la chaîne de la production. Non, qui sont dans la production stricte. Donc, quand je disais qu'on distingue l'importateur du fabricant, les dispositions qui sont mises en place pour autoriser un importateur ne sont pas les mêmes que celles pour un producteur. Il y a plus de facilité pour un producteur. Mais malgré toutes ces facilités accordées, on va... On nous annonce, cela étant, hein. Pour le mois d'avril. À partir du mois d'avril. Mais je peux vous assurer... On est très à l'aise, hein. C'est-à-dire au niveau du ministère de la Santé. Très certainement, à qui profite cette... Cette situation de... De déstabilisation. Je ne sais pas, avec précision. Je ne pourrais pas vous dire. Mais on est sereins, parce qu'on sait qu'il n'y aura pas. Notamment pour ce qui est du secteur hospitalier. Alors, des questions des auditeurs. Aujourd'hui, il y a un auditeur qui vous dit « Je suis pharmacien. Pourquoi il y a toujours pénurie de bandelettes réactives en pharmacie ? » Pourtant, depuis plusieurs mois, on parle même de l'arrivée prochaine d'un producteur au niveau national qui va assurer, bien sûr, la disponibilité de ces bandelettes. Elle est où, la question ? Mais on ne voit rien venir. Voilà. Les bandelettes sont indisponibles. Elles ne sont pas indisponibles. Elles sont disponibles en quantité restreinte. Nuance. Donc, il n'y a pas de rupture de produits. Mais c'est vrai qu'on est passé par des phases de grand gaspillage de ces bandelettes où il y a eu beaucoup de périmés. Et c'est clair qu'on ne peut pas aller. Il s'agit aussi de nos deniers publics. Je ne peux pas constituer mon pays en un déversoir de tous les produits qui sont en voie de péremption pour que ce soit que je l'ai détruit chez moi. Il est hors de question. Alors, j'ai dû intervenir au niveau d'un hôpital pour me procurer de la vitamine B12 pour un malade. Ce n'est pas normal. Comment ? Il a dû intervenir pour se procurer la vitamine B12. Elle n'est pas disponible. Elle n'est pas en vente. C'est la même chose pour certains qui vous disent que la vitamine D également est indisponible. Alors, si vous permettez. La vitamine D, on a entendu il y a quelques jours passés. Je suis allée en personne dans une officine pour demander de la vitamine D s'il y en avait réellement. Agréablement surprise. Oui, le pharmacien me l'a donnée. Vous allez me dire que c'est un confrère. Il vous a favorisé. Absolument pas. J'ai eu accès à ma boîte de vitamine D3. De la manière la plus normale du monde. Et puis, c'est vrai que j'ai posé la question. Mais est-ce qu'il y a... Il fait non, il n'y a pas de tension. Mais nous avons un problème. Il y a un problème où on nous impose de la vente concomitante de ce produit. L'autre produit qui lui était en phase d'arriver à péremption. Donc, voilà une information qui me conforte dans mon choix antérieur de réguler les quantités pour éviter ce genre de pratiques. Mais quant à Pharmassa, vous réagissez, vous intervenez, vous appelez les services concernés pour dire voilà ce qu'ils pratiquent, ce formation. Mais c'est clair. Ou alors vous avez laissé faire, Madame Benkbeke Dhadra. Absolument pas. Non seulement l'information a été répercutée immédiatement sur le service concerné et des mesures prises ont été prises immédiatement. Est-ce qu'on peut considérer que certains pharmaciens font de la rétention ? Non, le pharmacien subit. Le pharmacien d'officine, on s'entend bien. Il est le dernier maillon dans la chaîne et lui, il subit tout ce qui vient en amont. Et justement, l'action que nous entreprenons, c'est justement d'agir en amont. Je régule dans les quantités pour empêcher le dispositif ou les pratiques non éthiques de la vente concomitante. Par exemple, je régule les quantités pour éviter qu'il y ait de péremption qui demain oblige le grossiste à vouloir se déparer assez rapidement et à obliger le pharmacien. Parce que le pharmacien d'officine, il est l'unique acteur dans la chaîne de distribution du médecin à ne pas pouvoir faire dans la concomitance. Alors, j'ai un auditeur qui vous dit, Madame Ben Kedadra, je demande à votre invitée de faire un tour chez la pharmacie la plus proche de votre radio. Elle demande de la vitamine B12, basse d'ADN 25, Xatral LP 5 minigrammes. Il y a plein d'autres médicaments aussi qui sont cités. Les bandelettes pour glucomètre, vitamine D3. Et la liste est bien longue. Elle ne trouvera aucun de ces médicaments que j'ai cités. Et je suis pharmacienne, je peux l'affirmer. Eh bien, il est pharmacien, le monsieur qui a annoncé ? Écoutez, alors moi aussi, je suis pharmacienne et je suis allée dans les officines. Je peux vous dire qu'on peut aller là maintenant, en sortant de chez vous, aller à la pharmacie la plus proche et je vous promets qu'on trouvera tous les médicaments, au moins en des CIs existants. Maintenant, c'est clair que si le pharmacien ou le malade demande un nom commercial précis qui n'est même pas de surcroît enregistré, parce qu'on a vu, on a eu un nom, on nous a tenu informé d'une liste de ruptures où des médicaments ne sont même pas enregistrés chez nous. Alors cela, je ne vois pas comment je peux parler de rupture pour quelque chose que je ne connais pas qui n'existe pas chez moi. Alors, il y a un autre médicament qui est cité aujourd'hui par un autre auditeur qui vous dit j'ai dû le ramener de l'étranger pour rassurer sa disponibilité et il ne fait pas moins de 500 dinars. Les pharmaciens que j'ai été voir n'ont pas ce médicament. Et c'est quoi ? Et depuis, pratiquement, alors c'est le médicament daté pas d'Ain. Voilà, j'ai des difficultés à dire. Ça, c'est un nom commercial. Bon, je ne connais pas, excusez-moi. Le nom commercial ne me dit strictement rien. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, Madame Benke Dadra, que l'approvisionnement du marché se fait de façon régulière et constante et que le ministère de la Santé veille à la santé de ses citoyens en assurant tous les médicaments au niveau de l'officine et bien sûr la PCH ? C'est le sens même du ministère de la Santé en matière de politique pharmaceutique. Il a veillé, il veille et il veillera à la disponibilité du médicament en mettant à jour sans régulièrement son dispositif d'autorisation que ce soit pour l'importation ou pour la production ou pour la distribution. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit le Saint-Ram, médicament pour les cardiaques n'est pas disponible également sur le marché. Faux ! Faux ! Il est disponible. Le produit est disponible. Mais qu'est-ce que vous entendez Madame Benke Dadra par la disponibilité du médicament ? Ça veut dire qu'il faut faire pratiquement en moyenne pratiquement une cinquantaine de pharmacies pour pouvoir assurer ou trouver le médicament ? Alors ? Faire 10, 20, 30, combien ? Faire 5 ? Au niveau, c'est vrai que pour moi en tant que ministère de la Santé, j'ai autorisé l'importation de ce médicament. J'ai veillé à la quantité suffisante et même plus que suffisante pour le marché compte tenu de mon nombre de malades. Donc je l'ai assuré et même au-delà. Donc le produit est disponible. Maintenant vous allez me dire mais le malade ne l'obtient pas en temps voulu. Là il y a il n'y a pas rupture. Il y a des problèmes en matière de distribution et dans le circuit de la distribution du produit. Mais il n'y a pas de rupture au sens rupture y compris dans mes stocks de sécurité national. Le produit n'existe pas. Il est là mais le malade ne le trouve pas. Il faut qu'il fasse 2, 3, 4 pharmacies. Et là une fois de plus vous me renvoyez au circuit de distribution qu'il faut revoir mais depuis l'importation. Mais est-ce que vous allez faire tout ce travail ? Est-ce que vous allez inspecter au niveau des pharmacies pour vous assurer réellement qu'il y a disponibilité de ces médicaments ? C'est ce que vous demande aujourd'hui cet auditeur. C'est de sortir des bureaux aller sur le terrain et vivre la réalité amère des médicaments. Je rassure ce citoyen et tous les autres citoyens qu'ils sachent que nous faisons ça régulièrement pour ne pas dire quotidiennement. Alors pourquoi le ministère a libéré tardivement les programmes d'importation ? Le ministère n'a pas libéré tardivement et le ministère a libéré une partie en décembre une autre partie était bloquée du fait que le ministère avait demandé des amendements début février la deuxième partie. Et on demandait des amendements au programme de baisse de prix de baisse de quantité ils essayaient de résister les opérateurs et il n'était pas question qu'ils résistent. Tu as réalisé 1 200 000 sur un programme que tu as annoncé pour l'année 2016 de 3 millions de 1 600 000 et bien tu dis 1 800 000 Alors aujourd'hui il y a certains médicaments qui ont pratiquement les mêmes effets sont fabriqués localement c'est la raison pour laquelle vous vérifiez par exemple on a parlé de Centrum qui est aujourd'hui disponible vous l'avez assuré pour les malades cardiaques mais est-ce qu'on peut considérer que à partir du moment où il y a l'équivalent en supprime l'importation de ce médicament ? Si l'équivalent produit suffit le marché ah oui nous sommes dans nous maintenons notre logique de la protection Il y a un pharmacien qui m'a contacté qui me dit le Centrum est désormais fabriqué en Algérie c'est la raison pour laquelle on ne le trouve pas le Centrum c'est-à-dire celui qu'on a l'habitude d'importer c'est-à-dire la spécialité c'est ça il est importé et il est fabriqué le Centrum maintenant alors expliquez la rupture il est fabriqué il y a quelque chose qui ne tourne pas Mais est-ce que par exemple nous avons aussi par rapport aux prescripteurs qui vont toujours vers c'est-à-dire le médicament d'origine et souscrivent très peu le générique parce qu'il y a aussi de la résistance par rapport au générique Je vais vous dire le praticien peut prescrire autant qu'il veut en nom de marque mais une fois quand il arrive au niveau de l'officine moi je joue sur la DCI c'est-à-dire j'assure la disponibilité et je veux je n'ai pas envie de donner des marques je veux telle marque mais attendez vous voulez le médicament pas la marque donc moi je vous assure le médicament avec la même forme au même dosage et aux mêmes effets thérapeutiques que voulez-vous de plus alors autre question des auditeurs qui vous disent aujourd'hui vous parlez d'un processus que vous êtes en train de mettre en oeuvre pour réformer un peu tout ce mécanisme mis en place aujourd'hui qui arrive à essoufflement c'est ce que vous avez déclaré tout à l'heure mais le malade dans tout ça est-ce qu'on prend en considération le malade il est notre préoccupation au quotidien madame c'est nous ne réfléchissons que malade et c'est parce qu'il y a problème dans le circuit qui risque de pénaliser le malade et comme nous oeuvrons sans cesse pour le malade donc nécessité de revoir le dispositif n'en déplaise aux opérateurs économiques mais quand est-ce que vous allez mettre en place ce nouveau dispositif on est en train de l'étudier madame c'est-à-dire on a décidé des nouveaux dispositifs on ne le fait pas en 24 heures donc il y a tout il faut une réflexion des mécanismes de l'élaboration d'une réglementation pour il y a un dispositif il y a un temps qu'il faut accorder au temps pour le mettre en place alors il faut du temps pour mettre en place ce mécanisme mais de quoi vous allez tenir compte quels sont les aspects pour mettre en place puisque vous dites aujourd'hui que notre souci premier c'est d'assurer cette disponibilité des médicaments au profit des malades c'est tout ce dont on a parlé depuis tout à l'heure le dispositif lié au mode d'approvisionnement est-ce que par exemple cette situation que nous vivons aujourd'hui est due au fait qu'aujourd'hui nous sommes en situation de crise financière on doit tout contrôler ? notre comportement c'est clair que nous ne pouvons pas avoir le même comportement quand nous sommes dans une aisance financière donc nous adaptons notre façon de faire quand je suis dans l'aisance totale je n'ai pas le même comportement quand je suis dans une situation un peu plus délicate ou plus difficile alors certains disent qu'il y a rupture il y a tension de médicaments par rapport aux nombreux auditeurs ils sont très très nombreux à nous avoir contactés ce matin sur notre page Facebook qui indique notamment les pharmaciens la pénurie de certains ou l'indisponibilité ou tension sur certains médicaments par exemple la B12 ou la vitamine D est-ce que ce sont tous en fait c'est la question je vais vous la poser telle qu'elle m'a été posée est-ce que nous sommes tous des menteurs ? vous n'êtes pas des menteurs et personne ne ment c'est ça c'est-à-dire il y a une sorte de langage de sourd où chacun a raison mais personne ne ment c'est certain mais quand je vous dis que le produit est disponible je ne suis pas en train de mentir j'ai des chiffres on peut aller constater y compris les stocks physiques mais quand le pharmacien d'officine dit il n'y a pas il ne ment pas c'est vrai et on sait qu'il y a à l'intérieur de la chaîne un problème qu'il faut identifier qui a été identifié et sur lequel nous sommes en train de travailler quel est le problème ? oui vous dites mais vous ne l'indiquez pas clairement je le dis clairement on a dit on est dans un processus d'approvisionnement qu'il y a un problème d'approvisionnement dans entre l'importateur et l'officinal d'accord ? et le malade et c'est dans toute cette chaîne qu'il y a problème à partir de l'importateur donc nous agissons à partir de l'importateur nous irons dans le dispositif au niveau du distributeur en gros pour arriver au niveau de l'officine pour que le malade dise il y a le produit madame merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée merci